alors un petit truc aussi quand même vachement chouette dans substance c'est qu'on est quand même vraiment sur du photoshop donc ici on voit que je me disais tiens mais je trouve que la rouille que j'ai fait là est quand même super super visible super trash quoi et donc ce que je vais faire c'est ici on voit que j'ai plusieurs calques j'ai le calque métal de base voyez et puis au dessus j'ai mis de la rouille ok c'est un smart matérial sûrement et donc ici j'ai l'opacité de base je peux réduire un petit peu cet effet pour avoir quelque chose qui est plus en lien avec mon métal parce que là c'était un peu plus un peu plaqué et maintenant je peux aussi faire ce qui est vraiment chouette c'est travailler sur ici les modes de fusion imaginons je vais aller sur du multiply et bien le rouille va prendre la teinte du métal et qui a en dessous voyez et on a quelque chose qui est beaucoup plus en raccord avec ici voyez si on a on fusionne carrément quoi voilà on a quelque chose qui est parfaitement unifié alors maintenant il ya peut-être probablement trop de relief de petits détails ça je peux c'est le hate qu'il faut gérer mais vous voyez que ici je peux passer et changer mes modes de fusion avec la flèche haut bas voyez fait un petit tour comme ça donc là je suis envers design divide et si je compare à normal voilà on a donc switcher comme ça fait le tour regardez un petit peu s'il ya des styles qui de fusion qui pourrait peut-être plus adapté que celui par défaut voyez c'est dingue voilà je vous laisse avancer donc ici j'ai appliqué voyez du rouge et sur le bord ici on a quelque chose on voit encore le métal quand je veux juste vous montrer ce petit truc là donc voilà on a cette partie ici et donc je vais la couvrir de peinture ici donc je vais créer je vais garder quand même ce petit truc là je vais créer un un fil là dessus d'accord et sur ce fil je choisi une couleur rouge voilà comme ceci et je vais faire apparaître alors le métal en faisant comme d'habitude en fait j'utilise un black mask sur ce black mask utilise un générateur et ce qu'on a vu dans les générateurs c'était celui là le masque builder masque editor ont plus ou moins le même genre de travail on a le curvature que j'aime bien qui permet vraiment de travailler sur les arêtes voilà comme ceci alors ce que je peux faire c'était un faire ceci c'est alt clic gauche comme ça on voit vraiment comment le masque fonctionne et donc ici je vais en mettre à fond comme ceci et je peux ajouter un peu du contraste si je veux pour forcer un petit peu le ceci et alors avec m hop je reviens là alors je vois que là je devrais inverser mon masque donc je vais faire global inverse force true hop voyez et là j'ai quelque chose quand même quand même de bien voilà un petit truc comme ça voilà je pense que j'ai plus ou moins le même résultat